Générique 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 21e congrès de l'AAE et 7e conférence de la FSMA, le rideau est tombé. Douane, le Nigeria échange avec le secteur privé ivoirien. Générique Travail des enfants, installation du comité de protection des enfants de Kafanadougou. Clap de fin pour le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale sur la gestion des bouts de vidange. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueillait 41 pays d'Afrique et d'ailleurs pour l'occasion. L'enjeu de l'eau doit être le premier dans l'esprit de tous. Monsieur le Premier ministre nous a donc exprimé ses attentes vis-à-vis de nos travaux et nous espérons, je pense chacun d'entre nous, avoir contribué durant ces 5 jours à notre manière, à pouvoir mobiliser et valoriser la communauté d'experts, de chercheurs, de professionnels, d'étudiants et bien d'autres participantes de tous les continents afin d'apporter des réponses à ces problématiques. A l'issue des 5 jours de travaux que comptait ce congrès, des recommandations contenues dans une déclaration dénommée « Déclaration d'Abidjan 2023 » a été faite. Objectif, soumettre par le gouvernement ivoirien les conclusions de la déclaration comme contribution à la conférence d'examen à mi-parcours de la décennie 2018-2028 qui se tiendra à New York en mars prochain et d'autres institutions. « Recommandons à la cellule de suivi, de promotion et de capitalisation des résultats du 9e Forum mondial de l'eau d'inscrire la conclusion de cette déclaration au plaidoyer autour de l'endorsement du Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement. Invitons les ministères en charge des questions d'eau et d'assainissement et l'ensemble des partenaires techniques et financiers à s'assurer de la mise en œuvre effective des engagements de cette déclaration. » Clôturant la cérémonie, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est satisfait de la bonne tenue de cette activité internationale. « Merci à madame et messieurs les ministres et représentants de gouvernements de nations sœurs du Sénégal, du Niger, du Malawi et de Madagascar. J'essaie de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour relayer auprès de vos gouvernements respectifs les engagements que nous avons pris ensemble. Merci à vous tous, sponsors, délégués, exposants, panélistes, chercheurs, qui êtes venus de partout, de près comme de loin. » L'Arma de ce congrès, l'Association africaine de l'eau change de dénomination et devient officiellement l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Ils sont 193 et sont pour la plupart membres du personnel civil et militaire du ministère d'État, ministère de la Défense. Pour de bonnes actions au cours de l'année 2022, dans le cadre de leur travail, ces personnes ont reçu des décorations individuelles de ce ministère. C'était le mercredi 22 février à Abidjan, au cours d'une cérémonie combinée avec une prise d'armes. « Chers citoyens et lauréats à l'honneur de ce jour, je suis profondément attaché à la reconnaissance du travail bien fait pour nos armées, car elle prouve que nous avons des hommes et des femmes de qualité sur qui la nation peut compter pour défendre le territoire national et porter ses idéaux partout où besoin sera. » Parmi ces personnes décorées, en dénombre 13 députés de la Commission de défense et sécurité qui ont la nouvelle médaille de la défense de Côte d'Ivoire, échelon argent. Des militaires, des gendarmes et d'autres civils ont aussi été distingués. Ils ont reçu l'ordre national, l'ordre du mérite et la médaille des forces armées. La joie de recevoir des honneurs de la nation pour le travail fait était grande chez les récipiendaires. « En recevant ce prix et cette distinction honorifique qui salue et récompense un parcours professionnel riche et diversifié, nous mesurons la grande marque de considération qui est faite à notre égard. Nous voudrions de prime abord exprimer notre infinie gratitude au président de la République, chef suprême des armées, pour avoir permis cette distinction. » Une remise des clés de 45 véhicules pour accroître les capacités opérationnelles de l'outil de défense nationale a mis fin à la cérémonie. Les services des douanes à du Nigeria conduites par le contrôleur général des douanes, le colonel Ahmed Ibrahim Ali, en visite de travail en Côte d'Ivoire, ont rencontré le mardi 21 février à Abidjan le secteur privé ivoirien en vue d'échanger sur les voies et moyens pour accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. À l'initiative de cette rencontre, l'ambassadeur Khalilou Traoré. « Nous sommes ici dans une discussion qui va déboucher sur un partenariat gagnant-gagnant pour renforcer les échanges entre nos deux pays qui sont des locomotives de la région, tout comme l'exemple de la France et de l'Allemagne, qui sont des locomotives de l'Europe et qui échangent, n'est-ce pas, pour près de 45% de leurs exportations entre eux. » Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des liens séculaires d'amitié existants entre la Fédération du Nigeria et la Côte d'Ivoire. « Ce que nous voulons, c'est vraiment travailler à ce que les relations d'affaires entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire soient beaucoup plus prévisibles et soient beaucoup plus favorables aux entreprises ivoiriennes. Actuellement, vous n'avez pas plus de 10 entreprises qui exportent vers le Nigeria, selon les années. Vous avez une centaine d'entreprises ivoiriennes qui font venir des produits du Nigeria, beaucoup dans le pétrole, mais dans l'autre sens, il y en a une dizaine seulement. Donc nous espérons que d'ici deux ou trois ans, peut-être on peut se fixer l'objectif déjà de doubler ce chiffre. Ce sera déjà une première réussite. Nous sommes venus pour sensibiliser sur la manière d'orienter, désormais, les affaires et les échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous avons un volume commercial, un échange commercial qui existe déjà. Nous voulons l'améliorer. Vous savez aussi qu'il existe un corridor entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce corridor commercial doit être amélioré dans le sens de nos ambitions, qui visent à faire en sorte que les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et du Nigeria se rapprochent davantage. Et je suis d'autant plus heureux que je vois que les choses vont s'améliorer et nous aurons le plus meilleur résultat bientôt. Le Nigeria représente le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en Afrique avec des échanges commerciaux dépassant le milliard de dollars. Pour le vice-président de la Chambre de commerce Quasi Parfait, cette rencontre marque une étape dans la construction d'une économie dynamique régionale à travers la coopération ivoiro-nigérienne. Lutter contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture, c'est l'objectif que l'ONG Save the Children s'est fixé en installant un comité de protection des enfants dans la sous-préfecture de Bogué. Le comité de protection aura pour rôle de sensibiliser les communautés de Kafanandougou, de procéder aux visites à domicile pour les parents, de faire des focus au niveau familial, également servir du relais entre la communauté et les différents centres sociaux, notamment le centre social de Bogué en premier. Alors le comité de protection aura pour rôle également de veiller à tout ce qui est matéritance des enfants au niveau de la communauté, de veiller à tous les cas d'abus, de veiller à ce qu'au niveau de Kafanandougou, on ne parle plus de travail dangereux des enfants. Le comité de protection des enfants de Kafanandougou et les coopératives intervenant dans la zone s'engagent à faire de ce projet une réalité afin de permettre à tous les enfants d'aller à l'école, veut chère à l'état de Côte d'Ivoire. C'est l'un de nos suffisants majeurs, puisque nous sommes dans un programme de durabilité avec les exportateurs, on travaille déjà en amont à éviter que nos enfants soient exploités ou bien utilisés dans le champ du cacao. Donc nous, on fait déjà cette sensibilisation auprès de nos membres pour éviter ces pires formes de travail des enfants dans nos plantations du cacao. Pour que le cacao de la coopérative CABG soit un cacao sain, et le cacao de Côte d'Ivoire puisse être rendu sur le bonheur de tous nos membres et de nos producteurs. L'installation du comité de protection des enfants de Kafanandougou fait partie de 20 autres initiés par le projet Pacte de Save the Children et financé par l'Union européenne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.